La cinétique de la catalyse enzymatique Nous savons que la formation de complexes enzymes substrats fait qu'au cours d'une catalyse enzymatique il y a ce que l'on appelle une cinétique qui est caractéristique où on définit souvent par exemple la vitesse initiale et ensuite une vitesse de saturation etc. Ça veut dire quoi tout ça ? On comprend bien par exemple qu'une déficience en enzymes va pouvoir se traduire par un ralentissement d'une réaction chimique catalysée entre autres par exemple on peut très bien parler de vitesse initiale qui va être diminuée selon que l'enzyme est plus ou moins efficace selon que le substrat est plus ou moins le substrat qu'il faut être et qu'il soit donc ça veut dire qu'un substrat va donner un produit mais quelquefois le substrat qui doit subir une réaction bien précise bien spécifique quelquefois il y a quelques petites modifications dues à l'environnement par exemple modification de pH, modification de température etc. Donc on se propose de résoudre le problème suivant c'est comment étudier la vitesse d'une réaction qui est catalysée par une enzyme et comment déterminer les conditions optimales à sa réalisation autrement dit comment par exemple jouer sur les facteurs environnementaux pour faire en sorte que la catalyse se déroule au mieux donc nous allons voir l'influence de la concentration en enzymes ou en substrats puis ensuite nous allons parler d'un paramètre essentiel qui est la vitesse initiale et ensuite une modélisation que vous allez pouvoir vous amuser à faire pour comprendre l'influence de certains facteurs sur la vitesse de réaction nous commençons par étudier l'influence de la concentration en enzymes ou en substrats l'objectif sera de déterminer si les concentrations relatives en enzymes et en substrats exercent une influence sur ce que l'on appelle la cinétique de la catalyse enzymatique la cinétique autrement dit c'est en quelque sorte une vitesse de réaction vitesse de réaction chimique en fait qui fait que l'enzyme par exemple va agir plus ou moins vite sur son substrat alors une activité pratique ce sera on va pouvoir suivre par exemple concernant l'amidon donc on va pouvoir suivre son hydrolyse qui donc en présence d'une enzyme qu'on appelle l'amylase donc l'amylase on peut la trouver en pharmacie en comprimé ou par exemple l'amylase salivaire quoique maintenant ce ne soit plus trop autorisé en milieu scolaire pour des raisons d'hygiène alors on peut étudier donc cette hydrolyse de l'amidon en présence d'amylase par ce que l'on appelle la colorimétrie ça veut dire on fait en sorte que enfin on s'arrange pour trouver un colorant qui va prendre différentes teintes en fonction de la quantité de substrat qui sera mise mise en route entre guillemets pour étudier la réaction bon donc l'emploi d'amidon peu concentré auquel on va ajouter une petite quantité d'eau iodée alors en effet l'eau iodée c'est le réactif de l'amidon l'amidon est bleu noir en présence enfin l'eau iodée est bleu noir en présence d'amidon sinon c'est plutôt orange jaunâtre alors donc pour une coloration bleu transparente cette eau iodée en présence d'amidon alors on se doute bien que selon la concentration de l'amidon la teinte sera plus ou moins foncée très faible concentration d'amidon et dans ce cas l'eau iodée va prendre une teinte peu foncée et si la concentration en amidon augmente fortement la teinte deviendra plus foncée évidemment donc la colorimétrie va nous permettre en fonction de la teinte de l'eau iodée prise en présence d'emploi d'amidon ou non d'ailleurs et bien va nous permettre de voir va nous permettre de comprendre que la cinétique enzymatique fait que la réaction est possible ou pas alors la digestion de cet emploi d'amidon va s'accompagner par un éclaircissement progressif du mélange un colorimètre relié à un dispositif d'hexao permet de mesurer l'intensité de la coloration du contenu d'un tube il est possible de suivre la réaction enzymatique en temps réel alors j'ai perturbé par l'environnement j'ai perturbé par l'environnement l'environnement agit sur les explications alors on va étudier donc l'absorbance en fonction du temps alors le protocole expérimental ce sera de préparer une solution d'amylase on met par exemple un comprimé broyé et dissous dans 50 ml d'eau on prépare l'emploi d'amidon à 1 g par litre coloré par de l'eau iodée quelques gouttes pour 50 ml de façon à obtenir une solution transparente de couleur bleu marine donc de couleur bleu marine dans une cuve pour colorimètre on va verser quelques gouttes de solution enzymatique on va remplir la cuve avec une solution d'emploi d'amidon coloré on va démarrer immédiatement l'enregistrement et puis on va faire plusieurs essais en faisant varier la quantité d'enzymes alors là on voit bien que on met de l'emploi d'amidon on met l'eau iodée donc on sait bien que l'eau iodée va prendre une teinte on va dire noir, violet, bleutée alors évidemment quand on met des concentrations croissantes par exemple d'eau iodée enfin d'emploi d'amidon donc d'amidon dans des thumes ça veut dire que la coloration va être de plus en plus foncée donc on aura un bleu de plus en plus intense et lorsque l'on va mettre l'amylase donc l'enzyme qui va permettre la digestion de l'amidon en glucose et bien ça veut dire que la coloration bleue va disparaître et en fonction de l'efficacité en quelque sorte de l'enzyme la vitesse initiale on va pouvoir en parler après mais en fonction de l'efficacité de l'enzyme de l'amylase et bien la coloration va disparaître de plus en plus et donc par colorimétrie on pourra étalonner cette disparition de couleur et donc juger de l'efficacité de l'enzyme en mesurant simplement cette absorbance en fonction du temps alors voici les résultats l'absorbance on part de 0 0,035 pour aller à 0,7 alors on va simplement lire les résultats on s'aperçoit que si on met une goutte donc on met enfin on met une certaine quantité d'amylase donc si on met une goutte par exemple donc alors donc on avait préparé une solution d'amylase à un comprimé broyé et dissous dans 50 000 litres d'eau vous vous souvenez donc si par exemple on met une goutte de cette solution on s'aperçoit que en fonction du temps l'absorbance diminue elle diminue pour passer de 0,7 à 0,65 on va dire à peu près donc l'absorbance diminue un petit peu donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un petit peu de digestion tout simplement de l'amidon alors là on ne mesure pas les vitesses initiales on verra la vitesse initiale après lorsqu'on parlera du paramètre essentiel concernant la vitesse initiale si on met 3 gouttes d'eau iodée on s'aperçoit que l'absorbance diminue plus ça veut dire qu'on passe de 0,7 à 0,5 à peu près si on met 5 gouttes et bien l'absorbance diminue encore plus on passe de 0,7 à 0,45 et si on met 7 gouttes la diminution est encore plus efficace et si on met 10 gouttes à ce moment là on passe de 0,65 à 0,4 d'absorbance à peu près donc ça veut dire que si on exploite les résultats pour les interpréter on s'aperçoit que plus il y a d'enzymes plus il y a d'enzymes puisque si on met une goutte, deux gouttes, trois gouttes ça veut dire qu'on augmente la concentration dans la solution et ça veut dire tout simplement que la digestion se fait d'autant plus vite que la concentration en enzymes est importante donc voilà on a mesuré l'absorbance en fonction du temps pour différentes concentrations d'enzymes il faut faire une petite remarque c'est que le colorimètre mesure la quantité de lumière qui est absorbée c'est ce que l'on appelle l'absorbance et l'absorbance est d'autant plus élevée que la solution est foncée alors évidemment l'absorbance mesure le fait que la digestion se fait en regardant la couleur de disparition enfin la disparition de la couleur en quelque sorte bon ensuite on va parler d'un paramètre essentiel qui sera la vitesse initiale la vitesse initiale qui va mesurer l'absorbance également en fonction du temps mais enfin qui va être déduite en fait en mesurant l'absorbance en fonction du temps alors au cours d'une réaction enzymatique on va mesurer la détermination de la vitesse à trois moments différents de la réaction alors au cours d'une réaction ce que l'on peut dire c'est que la quantité de substrat va diminuer à mesure que le temps va passer tandis que la quantité de produit va augmenter autrement dit on peut symboliser une réaction par E plus S E c'est l'enzyme plus S c'est le substrat va donner ce que l'on appelle un complexe enzyme-substrat qui va donner après catalyse enzymatique et bien va donner E plus P c'est à dire que l'enzyme est libéré à nouveau et le produit apparaît c'est à dire que le substrat a bien été transformé en produit par l'enzyme qui elle ne subit pas de réaction donc E c'est bien l'enzyme S le substrat E c'est bien le complexe enzyme-substrat et P c'est bien le produit donc la vitesse de réaction on la définit comme la quantité de substrat qui est transformée par unité de temps et on constate toujours que cette vitesse diminue au cours du temps à chaque instant elle correspond à la pente qui correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point donc ce coefficient directeur sera négatif si on étudie la quantité de substrat restant au cours de la réaction et positif évidemment si l'on étudie la quantité de produits formés on peut travailler sur la disparition du substrat et l'apparition du produit bon évidemment alors donc la vitesse maximale d'une réaction enzymatique ce sera donc la vitesse initiale de la réaction et c'est ce paramètre qui est pris en compte pour effectuer des comparaisons donc si on regarde par exemple la détermination de la vitesse à trois moments différents de la réaction dans une courbe dans un graphique où l'on mesure l'absorbance en fonction du temps et bien on voit très bien que la vitesse initiale va diminuer en fonction de l'efficacité de la réaction mais on mesure simplement la pente donc la pente et on voit bien que la vitesse initiale elle est d'autant plus importante que la concentration en enzymes est importante et que la quantité de substrat optimale à transformer en produit est importante alors pour illustrer donc le paramètre essentiel correspondant à la vitesse initiale donc je vous ai fait un petit graphique on représente l'absorbance donc sur l'axe des ordonnées en fonction du temps sur l'axe des abscisses on s'aperçoit que l'absorbance elle diminue en fonction du temps et donc ce qu'on va pouvoir dire c'est qu'au cours du temps enfin au cours d'une réaction enzymatique et bien la quantité de substrat va diminuer au fur et à mesure de son déroulement tandis que la quantité de produit va augmenter alors on peut traduire ce mécanisme par le fait que une enzyme va pouvoir se lier à son substrat pour former un complexe enzyme-substrat ce complexe enzyme-substrat enfin lorsque ce complexe enzyme-substrat se forme et bien le substrat est transformé en produit sous l'action de la catalyse enzymatique et de ce fait là ensuite l'enzyme est libérée puisque l'enzyme n'intervient pas elle intervient dans la réaction mais l'enzyme elle-même n'est pas transformée donc elle se trouve libérée pour pouvoir catalyser la réaction d'un autre substrat en un autre produit donc du coup le produit est libéré bon donc autrement dit on a enzyme plus substrat donne le complexe enzyme-substrat qui va donner au final l'enzyme qui sera libéré plus le produit qui sera formé donc au cours d'une réaction enzymatique on a dit que la quantité de substrat diminue au fur et à mesure de son déroulement tandis que évidemment la quantité de produit augmente la vitesse de la réaction c'est la quantité de substrat qui va être transformée par unité de temps alors là vous allez me dire c'est l'absorbance et là c'est le temps et bien l'absorbance reflète le fait que par exemple comme on a dit précédemment lorsque l'on a mis lorsque l'on a mesuré l'absorbance en fonction du temps correspondant à la catalyse enzymatique de l'emploi d'amidon en glucose en fin de compte et bien on a fait une colorimétrie on a mis dans des tubes à essai dans différents tubes à essai ou dans des tubes spéciaux qui vont dans le colorimètre c'est pareil donc on a mis une certaine quantité d'emploi d'amidon et ensuite on a fait varier au niveau du résultat des courbes que l'on a interprété précédemment on a fait varier en fait la concentration en enzymes donc là on parlait de l'amylase on a mis par exemple une goutte deux gouttes jusqu'à sept gouttes et on a vu que l'absorbance diminuait d'autant plus que la quantité d'enzymes était importante donc ça veut dire que par colorimétrie on a pu mesurer la disparition de la couleur qui était bleue foncée là c'est simplement pour vous illustrer le fait qu'on parle de vitesse initiale donc la vitesse de la réaction on a dit c'est la quantité de substrat qui est transformée par unité de temps mais on peut dire également que c'est la quantité de produit qui apparaît par unité de temps alors on constate toujours que cette vitesse diminue avec le temps donc là la vitesse diminue comment est-ce qu'on peut mettre ça en évidence rien que l'allure de la courbe montre bien qu'en fonction du temps quelque chose diminue en fait c'est la vitesse initiale alors on peut se poser la question mais c'est quoi cette vitesse initiale donc à chaque instant cette vitesse initiale correspond à la pente donc coefficient directeur évidemment de la tangente à la courbe en un point autrement dit la vitesse initiale je répète c'est donc à chaque instant on dit que cette vitesse initiale va correspondre à la pente va correspondre à la pente coefficient directeur de la tangente de la courbe en un point donc là on avait bien une courbe on prend un point là je vous ai pris deux points on prend un point on mesure la tangente donc la tangente c'est une droite qui affleure juste enfin qui affleure la courbe donc de ce fait là vous placez une règle vous prenez un point n'importe quel point à n'importe quel endroit et vous placez la tangente à cette courbe et vous obtenez ce que l'on appelle donc la pente c'est d'ailleurs le coefficient directeur et la pente de la tangente va correspondre à ce que l'on appelle la vitesse initiale donc ce coefficient directeur évidemment qu'on appelle généralement petit a quand on a une droite par exemple y égale ax plus b ou y égale ax et bien ça veut dire qu'on a un coefficient directeur qui serait le petit a et bien ce petit a sera donc sera sera négatif si l'on étudie la quantité de substrat qui va rester au cours de la réaction et sera évidemment positif si on a du produit qui apparaît enfin dans le cas si on considère la quantité de produit qui est formé donc ça veut dire que la vitesse maximale d'une réaction enzymatique va donc être la vitesse initiale qui est représentée par la pente nos vitesses initiales de la réaction c'est ce paramètre qui est pris en compte pour effectuer des comparaisons donc des comparaisons entre différentes enzymes qui peuvent être plus ou moins efficaces je répète peut-être de manière à ce que vous ayez bien compris donc au cours d'une réaction enzymatique la quantité de substrat va diminuer au fur et à mesure que le temps va passer évidemment tandis que la quantité de produit va elle augmenter évidemment donc on peut de ce fait là symboliser la réaction par E qui est l'enzyme plus S qui est le substrat va donner un complexe enzyme-substrat donc l'enzyme se fixe à son substrat et ensuite libération de l'enzyme et du produit qui est formé évidemment après catalyse enzymatique donc la vitesse de la réaction c'est la quantité de substrat qui sera transformée par unité de temps donc le substrat va se transformer pendant un certain temps va se transformer en un produit et on constate toujours que cette vitesse va diminuer au cours du temps et bien à chaque instant cette vitesse va correspondre à la pente c'est à dire qu'on peut mesurer par le coefficient directeur donc par la pente de la tangente à la courbe en ce point c'est ce qu'on a dit donc vitesse initiale ce coefficient directeur sera évidemment négatif si on étudie la quantité de substrat qui va rester au cours de la réaction et va être positif évidemment si on étudie la quantité de produits au cours de la réaction donc la vitesse maximale d'une réaction enzymatique sera donc la vitesse initiale de la réaction et c'est ce paramètre que l'on mesure en général pour mesurer l'efficacité d'une enzyme spéciale par exemple l'enzyme amylase salivère comme on a vu précédemment où on peut prendre n'importe quel autre enzyme et on voit par exemple on peut mettre en évidence la spécificité de substrat également si par exemple on mettait imaginons là on veut mesurer l'absorbance en fonction du temps d'une catalyse enzymatique par exemple de l'amylase sur l'amidon bon ben c'est facile amidon c'est quoi ? c'est un polymère de glucose et ce polymère de glucose va pouvoir subir la catalyse par l'amylase pour donner le produit qui sera au final qui sera le glucose donc l'amidon donne du glucose l'amidon c'est le substrat le glucose c'est le produit et entre les deux il y a l'enzyme amylase salivère donc on a bien amylase salivère qui va se lier à l'amidon qui va catalyser la réaction donc au niveau du site d'un site de catalyse après s'être fixé parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une fixation donc il y a entre autres un site de fixation au niveau de l'enzyme puis un site catalytique donc c'est ce qu'on appelle globalement le site actif et ensuite donc il faut qu'il y ait catalyse catalyse enzymatique de manière à former le produit qui sera ici le glucose mais si on prend par exemple une lipase imaginons une enzyme qui doit transformer des lipides admettons si on met de l'amidon avec une lipase on n'aura pas de diminution de l'absorbance de ce fait là on pourra mettre en évidence le fait qu'il y a soit l'enzyme n'est pas active soit il y a la notion de spécificité ça veut dire que la lipase va agir sur les lipides et par exemple l'amylase va agir uniquement sur l'amidon ou sur un autre sucre etc. et même si on prend un autre sucre c'est pas dit que l'amylase va agir sur l'autre sucre pour le transformer si par exemple on a un disaccharine qui va donner par exemple un disaccharine qui doit donner deux glucoses suite à une catalyse ça veut pas dire que l'amylase va catalyser la réaction d'un disaccharine en donnant comme produit un glucose admettons bon il y a encore la notion de spécificité donc on n'étudie pas ici donc voilà donc très simplement pour conclure on peut dire que on mesure l'absorbance en fonction du temps c'est à dire la disparition de quelque chose par exemple d'une couleur comme on avait pris l'exemple de l'oïodé sur l'emploi d'amidon alors tout à l'heure j'ai peut-être dû me tromper en parlant vite en fait on arrive à dire des bêtises c'est bien l'oïodé qui change de couleur et qui permet de mesurer et qui permet indirectement de mesurer l'absorbance par un colorimètre selon l'efficacité d'action de l'enzyme bon ensuite je vous invite à étudier mais sur internet on va pas le faire ici à étudier la modélisation pour comprendre l'influence de certains facteurs sur la vitesse de réaction donc là vous avez par exemple un logiciel en ligne qui s'appelle EduModel alors peut-être que je vous ferai je vous ferai peut-être un tuto donc qui permet d'utiliser donc ce modèle permet d'utiliser ou de construire un modèle de réaction enzymatique il est possible de faire varier de nombreux facteurs et voir entre autres l'efficacité de telle ou telle réaction et même de mesurer on peut même mesurer donc les vitesses initiales des réactions voilà donc concernant la cinétique de la catalyse enzymatique on a répondu au problème comment étudier la vitesse de réaction catalysée par une enzyme qui déterminait les conditions optimales d'une réaction bon on a pris l'exemple de l'emploi d'amidon qui était transformé par une amylase et on a mesuré on a mesuré ah oui on est dans un lycée on a mesuré l'absorbance c'est à dire la disparition de la couleur de l'OIOD en fonction du temps dans un colorimètre et on a bien mis en évidence le fait que l'absorbance diminuait d'autant plus que la concentration enzymatique c'est le cas de l'amylase salivaire donc augmentée donc voilà le cours est terminé merci